Non mais franchement, s'écouter un petit morceau de musique lorsque l'on roule tranquillement au soleil ou encore pouvoir partager et discuter avec ses amis en direct grâce à son intercom, c'est juste trop bien et une fois que l'on y a goûté, il est difficile de revenir en arrière. Après, c'est vrai que lorsqu'on regarde la catégorie intercom sur le site de Moto Blues, il y a beaucoup de modèles d'intercom disponibles, ce qui peut rendre épineux l'achat du bon modèle. Mais vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que cela et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quels modèles d'intercom sont faits ou non pour votre usage. Je vous propose donc de voir ensemble les 5 éléments indispensables à connaître et comprendre si l'on souhaite s'équiper d'un intercom. Et comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens d'achat des produits mais aussi des catégories évoquées dans cette vidéo dans la description juste en dessous. Donc n'hésitez pas à cliquer pour y jeter un oeil ! Avant d'aller plus loin, il faut savoir qu'un intercom va servir globalement à 4 fonctions différentes. Écouter de la musique de son téléphone ou la radio, passer des appels téléphoniques, exécuter des actions grâce à Siri ou Google Assistant et discuter entre motards dans un groupe pouvant aller de 2 à 24 personnes. On aura donc tous des attentes différentes sur les 4 fonctions que je vous ai citées juste avant. Elles seront plus ou moins importantes vos attentes sur chacune de ces fonctions selon vos besoins et c'est ce qui fait que certains modèles d'intercom seront plus ou moins bien adaptés à votre usage. Mais dites-vous de manière assez logique que plus vous cherchez à avoir le meilleur intercom dans tous les domaines, plus le tarif sera élevé. Sur la partie musique, si vous êtes à la recherche de la meilleure qualité audio possible afin de disposer d'une belle plage dynamique avec des basses et des aigus bien maîtrisés, il ne faudra pas hésiter à partir sur des modèles équipés de haut-parleurs de grand diamètre et développés avec des grandes marques dans le domaine du son. C'est typiquement ce que l'on aura chez Cardo ou Senna qui proposeront des haut-parleurs très performants sur une partie de leur gamme. Pensez donc à vérifier ce point sur la fiche produit pour en être certain. Les modèles Cardo comme les Freecom 2X ou les Packtalk Edge seront très bien quand ils sont équipés des haut-parleurs JBL et côté Senna, on retrouvera du Harman Cardo seulement sur les modèles les plus haut de gamme à savoir les séries 50, 50S, 50R et 50C. Après, soyons honnêtes, aucun modèle ne sera équivalent à de bons écouteurs intra-auriculaires ou à un vrai casque audio que vous auriez sur la tête mais pour autant, cela reste agréable à écouter et surtout, cela ne vous coupe pas des bruits de l'environnement extérieur et ça, c'est le plus important. Autre détail à bien vérifier sur son casque si vous visez des haut-parleurs de bonne qualité c'est la taille des emplacements pour ces derniers dans la calotte de votre casque. Prenez le temps de regarder sous vos mousses afin de confirmer la présence d'espaces dédiés et de mesurer la largeur et profondeur de ces emplacements. En effet, certains haut-parleurs peuvent atteindre jusqu'à 40 mm de diamètre et 8 mm d'épaisseur donc si vous n'avez pas assez de place je vous conseille alors de partir sur un intercom avec de plus petits haut-parleurs ou alors carrément de changer de casque si vous voulez absolument cet intercom avec ces haut-parleurs car sinon, vous risquez de vivre un grand inconfort. En effet, si les haut-parleurs ressortent sous vos mousses cela risque de vous créer une gêne voire des douleurs au niveau de vos tempes donc pensez bien à cette vérification. Au niveau des appels, le plus important sera de bien positionner votre micro au plus près de votre bouche. Et pour ce faire, il existe deux types de micro le micro filaire et le micro perche. Le filaire sera idéal pour une installation dans un casque intégral cross ou adventure et le modèle perche ira par contre dans les casques modulables et les jets. La plupart des modèles sont fournis avec ces deux accessoires mais vérifiez tout de même que c'est bien le cas selon le type de casque que vous possédez. Troisième point de plus en plus utilisé de nos jours c'est la présence ou non d'un système permettant de déclencher l'assistant vocal de son téléphone qui sera Siri sur les iPhones et Google Assistant sur les smartphones Android. Vous pouvez ainsi, à l'aide d'une commande vocale ou d'un appui sur un bouton lancer une musique d'un artiste, une playlist, lancer un appel, envoyer un SMS voire même contrôler l'ouverture de votre porte de garage si vous disposez d'une porte de garage connectée. Un élément donc bien pratique pour ne pas devoir toucher ou sortir son smartphone quand on souhaite effectuer une action. Là aussi, cela devient de plus en plus commun à tous les intercoms d'avoir un bouton dédié. On retrouve typiquement cette fonction sur l'intercom Dexter D1 alors qu'il n'est vendu que 100 euros. Mais une fois encore, c'est un petit truc à vérifier sur la fiche technique de l'intercom que l'on a dans le viseur. Ensuite, quatrième gros point à aborder et à comprendre c'est toute la partie sur les discussions en duo ou en groupe. Là-dessus, pour que les intercoms puissent dialoguer directement entre eux sans usage de téléphone, il existe deux technologies de communication. Premièrement, le Bluetooth qui est le système de communication universel utilisé par tous les intercoms du marché. Outre la partie musique et téléphonie, il permet aussi de faire communiquer son intercom avec un, deux, voire trois autres intercoms de n'importe quelle marque. On passe alors par une méthode dite de pairage universel dont la portée est comprise entre 200 m et 800 m selon les modèles. Il est souvent indiqué d'ailleurs plus sur les fiches produits des constructeurs car leurs tests sont faits dans des zones totalement vides sans aucune perturbation. Mais vous le savez, la réalité en ville, à la campagne ou à la montagne est tout autre. Donc je préfère vous annoncer des distances plus réalistes. C'est une solution de communication suffisante dans bien des cas. Cependant, cette méthode de pairage Bluetooth possède tout de même quelques limites. Déjà, la qualité de son sera plutôt du niveau d'un talkie-walkie que d'un appel téléphonique quand vous discuterez entre vous en raison de la quantité de données limitées que peut transporter le Bluetooth, ce qui ne donnera pas forcément une clarté parfaite à la voix, même si l'on se comprendra bien évidemment. Ensuite, si vous souhaitez discuter à trois ou quatre motards pour les modèles le permettant, sachez qu'il faudra absolument appairer les intercoms dans l'ordre dans lequel vous allez rouler ensemble, car chaque intercom fera office de passerelle dans un sens spécifique, selon la configuration réalisée. Si vous changez cet ordre ou que quelqu'un du groupe s'en va, vous allez alors casser la chaîne et il faudra refaire l'appairage avec le nouvel ordre de roulage du groupe. Donc là, je pense que vous avez compris, autant à deux, ce facteur n'est vraiment pas gênant car vous ne pouvez pas casser votre chaîne d'appairage, mais à trois ou quatre, cela peut vite devenir problématique car cela oblige à plus de rigueur quand on roule tous ensemble. Donc si vous souhaitez discuter avec votre passager ou avec un ami qui a sa moto, la discussion par Bluetooth suffira amplement. Par contre, si vous envisagez des discussions de groupe de trois, quatre motards, voire plus, je vous conseille alors plutôt de partir sur un modèle doté de la technologie mesh. La technologie mesh, eh oui, c'est justement le second système de communication disponible sur les intercoms haut de gamme, voire milieu de gamme désormais. Et il faut savoir que cette technologie mesh a presque tout pour plaire. Qualité de son du même niveau qu'un appel téléphonique, discussion pouvant aller jusqu'à 24 motards, portée allant de 1,5 km en duo à 8 km si l'on est un groupe de 6 motards minimum. Et dans ce cas-là, en fait, chaque personne du groupe fait office d'antenne relais afin d'étendre la distance de communication. Création de groupe de discussion privé ou public, le système mesh tire ainsi son nom du mot maillé en français car il génère une sorte de toile qui génère en permanence et automatiquement des interconnexions entre tous les intercoms du groupe. Il n'y a donc pas besoin de respecter un ordre de roulage et l'on peut donc changer l'ordre du groupe constamment, avoir des personnes qui partent et reviennent durant la balade. Tout reste à chaque fois automatique et transparent niveau connexion et déconnexion. C'est clairement, vous l'aurez compris, le top du top pour les discussions entre motards. Senna proposera d'ailleurs les technologies les plus avancées sur le sujet avec des groupes allant jusqu'à 24 personnes en simultané alors que Cardo se limitera de son côté à 15 motards simultanés. Mais car il y a un mais dans cette fonction mesh qui semble parfaite et idyllique, sa plus grosse limite est qu'il s'agit d'une technologie propriétaire à chaque marque. Ce qui veut dire qu'il n'est pas possible de faire de la communication mesh entre du mesh Cardo, du mesh Senna et par exemple du mesh Cellular Line. Et c'est donc pour cela que le mesh prend des noms différents selon les marques Mesh Intercom chez Senna, Dynamic Mesh chez Cardo ou encore Mesh 2.0 chez Cellular Line. Donc là maintenant, je pense que vous avez bien saisi la limite de cette technologie mesh mais si vous voulez vous acheter un Cardo alors que tous vos amis de roulage justement, ils ont un Senna, il faudra que vous preniez vous aussi un Senna pour être en mesh avec eux et si vous et votre groupe d'amis souhaitez tous acheter un intercom en même temps, il faudra bien vous mettre d'accord pour acheter tous un modèle mesh de la même marque. Bref, donc c'est quand même un peu rageant et je trouve cela vraiment dommage que les fabricants d'intercom ne se soient pas mis tous d'accord ensemble pour créer un système mesh universel et qu'ils aient à la place plutôt préféré travailler chacun dans leur coin afin de créer un système propriétaire. Mais bon, c'est ainsi. Bon là vous allez sûrement me dire Ok Mathieu, c'est bien beau toutes ces informations sur les intercoms universels mais qu'en est-il des modèles d'intercoms proposés par les fabricants de casques ? Et bien c'est la même chose que ce que je vous ai expliqué précédemment car ces intercoms en fait sont directement fabriqués par Senna, Cardo, U-Clear, Cellular Line, etc. pour les fabricants de casques. Senna par exemple occupe d'ailleurs la plus grosse partie du marché des intercoms de casques moto avec HJC, Arai, Schubert, Shoe qui sont tous des intercoms à chaque fois siglés de la marque du fabricant de casques mais qui en fait sont fabriqués par Senna. On aura aussi par exemple U-Clear qui travaille avec Scorpion et bien d'autres modèles mais je ne vais pas tous vous les citer dans cette vidéo. Le gros avantage de ces intercoms proposés par les fabricants de casques est qu'ils sont très discrets, compacts, faciles à installer et ne dépassent que très peu du casque. Comme vous pouvez le voir ici avec le modèle Schubert SC2 spécialement développé pour le casque C5 de la marque allemande Schubert. Et leur inconvénient au final, c'est surtout leur rapport prix-fonctionnalité qui est souvent moins intéressant que des modèles universels installables sur n'importe quel casque. Tout dépendra donc sur ces intercoms spécifiques à un casque de ce que vous souhaitez privilégier mais si votre but est de pouvoir discuter avec d'autres motards et non juste votre passager partez dans ce cas-là sur un modèle universel, ce sera beaucoup plus simple pour pouvoir vous organiser avec vos amis afin d'acheter le bon modèle pour votre groupe. Sinon, à part ces modèles d'intercoms des fabricants de casques on retrouvera aussi une petite bizarrerie entre guillemets chez Senna avec un intercom intégrant en son sein une caméra sport afin de pouvoir filmer vos meilleurs moments de roulage. Ce modèle Senna 50C sera plus volumineux qu'un modèle d'intercom standard puisqu'il embarquera une plus grosse batterie capable d'alimenter à la fois l'intercom et la caméra et tout se pilotera depuis les boutons présents sur ce dernier. C'est plus léger qu'un duo intercom et caméra sport mais par contre cela n'offrira pas une qualité d'image et de stabilisation aussi bonne qu'une GoPro ou une DJI Osmo même si par beau temps le rendu est vraiment très sympa avec ce Senna 50C. Donc voilà pour le Senna 50C mais il fallait que je vous en parle de ce modèle car il est assez exceptionnel au sens littéral du terme. Enfin, petite anecdote avant de conclure et bien il faut savoir que si quelqu'un commence à vous dire que l'usage d'un intercom est interdit par la loi sachez que c'est totalement faux. Le port et l'usage d'un intercom sur son casque moto est parfaitement légal dans le code de la route français. En effet, c'est le port d'oreillette ou le téléphone à l'oreille qui sont interdits avec n'importe quel véhicule. Voiture, moto, vélo, engin électrique ou encore trottinette. Donc tant que vous n'utilisez pas le kit main libre de votre smartphone dans votre casque j'en ai déjà vu avec les écouteurs directement dans les oreilles ou que vous ne calez pas votre smartphone dans l'intérieur de votre casque ça aussi j'ai déjà vu et autant vous dire que c'est une très très mauvaise idée en cas d'accident surtout avec la batterie lithium que renferme votre téléphone vous ne prendrez pas 135 euros d'amende et l'on ne vous retirera pas 3 points sur votre permis de conduire. Les intercom bénéficient en effet d'une exception qui autorise, je cite, les dispositifs intégrés au casque de moto type intercom bluetooth à être exemptés de cette interdiction. Donc vous pouvez vraiment rouler sereinement avec votre intercom il n'y a aucun danger pour votre permis et votre porte-monnaie. Ensuite concernant le choix des modèles personnellement si je devais faire un top de mes modèles favoris je dirais que le modèle qui sera vraiment top en rapport qualité prix ce sera le Dexter D1 solo ou duo car pour 100 euros en version solo et 190 euros en version duo il offre une bonne qualité de son et micro pour écouter de la musique passer des appels ou discuter avec deux voire quatre autres personnes maximum. Si vous voulez un intercom pas trop cher à utiliser en solo avec un passager voire un ami motard grand maximum et bien je pense que ce Dexter D1 vaut le détour et il sera super si vous ne faites pas de discussion de groupe car il n'a pas de technologie mesh. Je l'ai testé sur ma chaîne YouTube il y a quatre ans maintenant donc vous pouvez consulter le test si vous le souhaitez je vous le mets en descriptif et les avis clients sont assez unanimes à son propos sur le site Moto Blues donc quand je vous dis que je vous le conseille je vous le dis sincèrement et je ne vous conseille pas ça juste pour faire du marketing. Sinon un cran au dessus au niveau qualité de son et finition et bien on aura le Cardo Freecom 2X qui sera à 220 euros pour la version solo et 420 euros pour la version duo on aura ici un meilleur son avec le système JBL mais par contre on sera toujours bridé à des discussions à deux personnes maximum puisqu'il dispose du bluetooth mais il n'a pas la technologie mesh. Puis dans les top du top on aura les très bons Senna 50R et aussi le Cardo Packtalk Edge qui proposeront ce qu'il se fait de mieux dans le domaine en termes de qualité de son, de micro, de connectivité, de performance mais aussi de fonctionnalité. Avec ces modèles-ci vous posséderez en fait l'une des références du marché des intercom mais par contre le budget sera supérieur avec des prix allant de 350-400 euros en version solo à presque 600 euros sur les versions duo. A vous donc de voir selon vos préférences et vos exigences mais ce qui est sûr c'est que vous devriez forcément trouver un intercom vous correspondant. Hop ! Voilà bah écoutez on a fait le tour des 5 éléments indispensables à connaître pour acheter le bon intercom. Nous espérons que la vidéo vous a été utile. Sachez que si l'un de ces produits que je vous ai présenté dans cette vidéo vous intéresse vous pouvez les retrouver dans la description située sous cette vidéo. Je vous ai mis les liens de toutes les catégories de produits qui ont été évoqués mais aussi la liste des liens de tous les produits que vous avez pu voir apparaître dans cette vidéo. Et n'hésitez pas également à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne YouTube de Motoblues pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir regardé et profitez bien des routes au son de vos musiques préférées mais aussi des bonnes tranches de discussion et des rires de vos amis dans les haut-parleurs.